Chantal et Jean-Paul Guelk vivent près de Douai dans le Nord. Tous les matins depuis 5 ans, Chantal se livre au même rituel. Tous les jours, ses bougies sont annumées. Il y a toujours les bougies annumées pour Johan, puisqu'il est avec nous. Et je lui dis toujours bonjour. Johan, le fils de Chantal et Jean-Paul, avait 22 ans. Passionné de voiture, il était agent de production chez un constructeur automobile. Il était dans la vie, comme sur ses vidéos de famille. Apprécié par tous ses proches, pour sa joie de vivre et sa gentillesse. C'est votre nom, on est tir au sort. Et vous pouvez arranger la pire en mechichanoz n'a coup. Il était bon, il se prenait pas la tête. Et il aimait, il aimait surtout faire plaisir. Enfin, surtout à ses copains. Ses copains, c'était quelque chose de sacré. Et puis sa soeur. Comme beaucoup de frontaliers, Johan sort souvent le samedi soir en Belgique. Le 3 septembre 2005, au cours de la soirée, un ami de Johan se fait prendre à partie par un garçon pour une histoire de fille. Johan essaye de calmer les choses. Le garçon lui porte un coup. Un autre vient à la rescousse du premier et frappe également Johan. Les vigiles interviennent pour arrêter la bagarre. Les 2 coups qu'Hohan a reçus semblent sans gravité. Pourtant, quelques heures plus tard, il perd la vision d'un oeil et souffre de violents vomissements. Vers 3 heures du matin, il se rend aux urgences. Il n'est pas vraiment inquiet, mais les médecins qui l'examine prennent son état très au sérieux. Au point de le faire transférer très vite au service neurologique du CHRU de Lille. 48 heures plus tard, Johan décède d'un infarctus cérébral. Les services de police retrouvent rapidement les 2 agresseurs qui sont immédiatement placés en détention provisoire. Ils restent incarcérés 6 mois avant d'être remis en liberté sous contrôle judiciaire. 24 février 2010. 5 ans ont passé. Les 2 garçons accusés d'avoir frappé Johan sont jugés à partir d'aujourd'hui. Cédric est l'un d'eux. Dans quelques minutes, il se rend au palais de justice. Il se prépare en compagnie de sa mère. T'es pas un mauvais garçon. C'est pas du tout. Je n'ai pas envie que les parents de Johan me voient comme quelqu'un qui a tué son fils. Je ne sais pas, surtout que je voudrais peut-être qu'il me pardonne aussi. Tout ça, c'est de ma faute. Je voudrais leur dire que je suis désolé de m'avoir m'être mêlé de ce qu'ils ne me regardaient pas. Et puis que je n'ai jamais voulu ça. Et puis je suis vraiment désolé. Les parents de la victime partent pour la cour d'assises. Ils vont voir pour la première fois les 2 garçons qui ont tué leur fils. Qui sont-ils ? Que s'est-il réellement passé ce soir-là ? Et surtout, qui a porté le coup fatal ? Toutes ces questions vont être au coeur de ces 3 jours d'audience, à la cour d'assises de Douai. Cédric arrive le 1er. Il avait 18 ans au moment des faits. Il en a aujourd'hui 23. Son cousin Cyril a le même âge. Ils comparaissent libres tous les 2 et entrent donc dans la salle d'audience sans escorte policière. Ils attendent quelques instants devant le box des accusés où ils vont devoir prendre place pendant 3 jours. L'un des 2 avocats de Cédric, maître Lamince, lui donne quelques conseils avant l'ouverture du procès. Les 2 cousins sont poursuivis pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner en réunion. Ils risquent 20 ans de réclusion criminelle. La cour et les jurés font leur entrée. L'audience est ouverte, vous pouvez vous assurer. La présidente consacre cette 1re matinée aux personnalités des 2 cousins. Elle s'intéresse tout d'abord à Cyril. Alors on a appris des choses essentielles quand même parce que c'est une enfance extrêmement difficile et douloureuse. La maman qui dit clairement qu'elle n'a pas assumé son rôle de mère et le papa qui est venu nous indiquer que alors même qu'il avait en charge son fils, il n'y avait aucune communication et qu'au surplus, il était alcoolique. Malgré cette éducation difficile, l'expert psychiatre décrit Cyril comme une personne sociable. Personne ne dit qu'il est violent. Tout au contraire, c'est quelqu'un plutôt perçu comme très agréable, plutôt renfermé, ça c'est évident. Et aujourd'hui, il se retrouve propulsé dans un procès qui lui échappe, qui est complètement anachronique par rapport quand même à son profil. La cour s'intéresse ensuite à la personnalité de Cédric. Sa mère explique avec émotion à quel point il le trouve courageux, gentil et sensible. Ses amis parlent d'un garçon formidable qui se donne à fond pour les autres. L'expert psychiatre, quant à lui, explique que Cédric a un gros problème d'image et que pour se valoriser, il en fait souvent un peu trop. Pendant ces quelques heures, les parents de Johan ont beaucoup appris sur les agresseurs de leur fils. Quand on les voit, c'est sûr que ça doit... Ça doit pas être des mauvais gars quand même. Bon, ils ont quand même des... Mais dès qu'ils ont bu, qu'ils ont bu de l'alcool, bon, ben, ils disjonctent et puis c'est ça. Et puis, ils se bagarrent. Mais c'est vrai, quand on les écoute, bon, je suis une mère, donc je me mets aussi... Mais je leur en veux quand même, quoi. Je me dis, moi, tout ça, c'est du gâchis. C'est un peu le jeu, quand même, de la défense, de présenter leurs clients. Mais je sais pas bien quoi dire parce que je... J'entends du tout parler de tellement de gens bien, là. Des gens tellement bien, là, je suis pas beaucoup de qualificatif qu'on me fait. Je sais pas bien ce que je vais dire, moi. Si c'est ça, des gens bien. Moi, j'en... J'ai pas de... J'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Quand Johan et sa sœur sont appelés à la barre, ils expriment leur peine avec une grande dignité. L'émotion est à son comble. L'audience est suspendue. Et Cédric quitte la salle bouleversée par ses témoignages. Les proches de Johan, eux, sont à bout de force. Ils rentrent chez eux, épuisés par ce premier jour d'audience. Notre souffrance, nous, on a pris perpète. C'est la vie, hein. Ça, c'est... On peut dire ce qu'on veut. Quand il y a des gens, ils nous disent ça à la longue. Ça va... Je suis désolée. C'est pas possible. Et bien souvent, les gens qui disent ça, c'est qu'ils n'ont jamais perdu d'enfant. Ils peuvent pas comprendre la souffrance qu'on peut avoir. C'est pas vrai. Dire qu'on va faire son deuil, je ne vois pas faire mon deuil de mon enfant. De mon fils. Même les grands moments de joie, il y a de la peine dans les moments de joie. Je parle... Allez, on a un petit-fils qui nous a une beau satisfaction et autres. Lorsqu'il y a une fête de famille, à Noël ou un truc comme ça, on y va, on est heureux comme tout le monde. Mais quand je vois ce petit qui dit à... Tonton ! Dans ma tête, je pense à mon fils. Mais à tout... Tout ce bonheur qu'on a loupé, qu'on ne voit jamais. 25 février 2010. Ce 2e jour d'audience est consacré aux faits. Et à la question essentielle de ce procès. Qui a donné le coup mortel ? Cyril ou Cédric ? La question est importante. Celui qui a porté le coup mortel sera poursuivi pour homicide, l'autre pour violence. Les 2 cousins vont-ils être condamnés de la même façon ? Vont-ils être acquittés ? Tout est possible. La présidente interroge Cédric, puis Cyril. Reconnaissez-vous les faits, leur demande-t-elle. Tous les 2 lui répondent la même chose. Je reconnais les faits, mais je ne suis pas l'auteur du coup mortel. Je suis certain presque que ce n'est pas moi qui ai porté le coup fatal. C'est sûr que moralement, si je n'aurais pas été là, peut-être que tout ça ne se serait passé. Donc forcément, oui, je suis responsable. Je ne suis pas auteur du coup mortel. Apparemment, les gens ne comprennent pas. Moi, j'ai mis un coup de poing à la victime. Et ma responsabilité, c'est surtout, j'estime, c'est surtout une responsabilité morale. Mais pour moi, physiquement, je ne me sens pas responsable. Enfin, physiquement, médicalement, je ne me sens pas responsable de la mort de Yohan. Des propos qui ne satisfont pas la cour. C'est bien d'assumer votre responsabilité morale, dit l'avocat général. Mais nous sommes là pour établir une responsabilité pénale. La présidente entend ensuite un témoin capital, un ami de Yohan qui est catégorique. Pour lui, c'est Cédric qui a porté le coup de poing fatal. Il y a cette contradiction terrible du témoin qui dit, j'ai vu Cédric Lannoy porter un coup du poing 3. Voilà. Et vous avez Cédric Lannoy qui dit, c'est pas possible, je suis gaucher. Si j'ai porté un coup, je l'ai porté du poing gauche. Alors que Cyril Kubicki a porté un coup du poing droit. Mais le problème, c'est que ce coup-là, le témoin ne l'a pas vu. C'est tout le problème. La cour et les jurés étudient ensuite la reconstitution qui a été faite dans la boîte de nuit, afin d'essayer de déterminer les responsabilités. Là, on va aborder la reconstitution. Bon, les photographies ne sont pas excellentes. N'hésitez pas, si vous avez quelque chose à me dire, je suis devant vous. Pour m'interpeller, ça ne me gêne pas du tout. Il ne faut pas que la vie soit un frein. Selon la reconstitution, le jour du drame, Cédric et Cyril consomment d'abord de l'alcool sur le parking de la boîte de nuit avant d'entrer. Une fois à l'intérieur, Cédric, échauffé, déclenche une dispute. Johan s'interpose. Cyril vient prêter main-forte à son cousin. Chacun des deux donne un coup de poing à Johan. Selon plusieurs témoins, ce serait Cédric qui aurait porté le coup fatal. Est-on certain qu'il ne se trompe pas dans cet effet, dans cette boîte de nuit immense, dans le bruit, dans l'effet thromboscopique, ces lumières qui s'allument, qui s'éteignent, ces gestes décomposés ? Qui a porté le coup mortel ? A l'audience, la succession des témoignages est de plus en plus défavorable à Cédric. Je suis un peu, enfin, je ne vais pas dire énervé, mais un peu d'injustice, parce qu'on raconte un peu n'importe quoi aussi. Donc, voilà, c'est pesant de... Que je vois que tout le monde s'acharne sur moi, alors que je suis sûr et certain de ne pas avoir fait ce dont on m'ocuse. Alors, ça prend une mauvaise tournure, je ne comprends pas. A l'heure du déjeuner, Cédric et sa mère sont inquiets. Autour de lui, c'est l'incompréhension. Tous ses amis sont persuadés de son innocence, mais ils sentent l'étau se resserrer sur lui. On n'écoute même pas ce qu'il a à dire, quoi. Quand il dit que ça ne s'est pas passé comme ça, ça ne s'est pas passé comme ça. Il y a quand même des auditions depuis le début qui font que, depuis le début, il a toujours dit la même chose, alors que ce n'est pas le cas pour tout le monde, quoi. Là, on n'a pas l'impression que ça, ça ressort, quoi. Retour dans la salle d'audience. Le médecin légiste explique que Johan a reçu un coup, pas nécessairement violent, au niveau de la carotide. L'artère a été abîmée et le cerveau de moins en moins irrigué, ce qui a provoqué un infarctus cérébral. Un accident rarissime, explique-t-il. En quelques minutes, les lésions étaient irréversibles et aucune intervention chirurgicale n'aurait pu sauver Johan. Je me suis excusé, moi, je suis le sœur de la victime. J'ai une question, qui me travaille depuis 5 ans. Je voulais savoir si, à votre avis, il avait souffert, s'il avait eu mal. Bon, il n'a pas eu mal. Il a pas eu mal. Tout de suite, elle a été produite dans le commun. Son cerveau a été détruit. Et donc, je ne vais pas ressentir ma souffrance. Merci. Je voulais le savoir, c'est très magnifique. L'expert ne se souvient pas, en 30 ans de carrière, avoir vu une mort provoquée dans des conditions comme celle qui est arrivée pour Guelk. Une dissection de la horte, il suffisait de pas grand chose. Il suffisait d'un coup placé à un endroit où ça n'arrive jamais. Une conjonction de circonstances complètement extraordinaires, complètement dramatique, complètement épouvantable pour la victime. Et personne n'a voulu la mort de la victime. Cyril est affecté, lui aussi, par les propos du médecin légiste. Je pense à lui de tous les jours, sans mentir. Il ne se passe pas un seul jour où je ne pense pas à ça. C'est dramatique, quoi, on va dire. À cet âge de l'os, d'avoir vécu 20 ans et de mourir comme ça, je trouve ça... 18 heures, l'audience reprend. La présidente donne une nouvelle fois la parole à Cédric et Cyril. Est-ce que vous ne voulez pas nous aider à connaître la vérité, leur demande-t-elle. Les deux cousins sont placés face à leur conscience, mais ils restent sur leur position. Aucun des deux n'accuse l'autre, mais aucun n'admet être l'auteur du coup mortel. La présidente les incite pour la dernière fois à la réflexion et suspend l'audience. Si c'était lui, il aurait l'honnêteté de le dire. Enfin, il ne va pas s'accuser de quelque chose s'il sait qu'il n'a pas commis, quoi. C'est pas... Pour soulager la famille, ils ne doivent pas non plus être prêts à faire ça. Leur dire la vérité, oui, mais c'est la vérité. Peut-être pas la vérité qu'ils aimeraient entendre. Ce qui est arrivé à Johan, c'est un accident. C'est pas voulu, c'est pas intentionnel. Donc quelque part, c'est... C'est ce qu'il y a sur la conscience, mais c'est une injustice. Et là, on a l'impression que... Voilà, on va en refaire une. Cédric rentre chez lui peut-être pour la dernière fois. S'il est condamné demain à une peine de prison, il sera immédiatement incarcéré. 26 février 2010, 3e et dernier jour du procès. Cyril et Cédric arrivent au palais de justice, visiblement angoissés. Pour la famille de la victime, la journée s'annonce très difficile. Leur avocat leur donne les dernières explications. Nous, partie civile, on n'est pas là pour réclamer une peine. Et de toute façon, même vous êtes incapable de savoir si... Si une peine énorme, style 10 ans, 15 ans, ça vous soulagerait. Ou une peine de 2 ans, 3 ans, ça vous soulagerait. Parce qu'en fait, vous ne le savez pas. Je pense que dans un cas comme dans l'autre, vous ne seriez pas soulagés de toute façon. La seule chose, à mon avis, qui vous soulagera, c'est de savoir qu'il y a des responsables et des coupables. Si on vous dit, en revanche, finalement, on ne sait pas qui a fait quoi. Donc on acquitte tout le monde, ça, c'est insupportable. Mais qu'il y en ait un ou deux de responsables et de coupables, ça, ça peut vous soulager, quelle que soit la sanction qui soit prise. La présidente, puis maître Rezintel, pousse une dernière fois Cédric dans ses retranchements. Vous ne vous voyez pas donner ce coup, lui dit l'avocat. Et je veux bien vous croire. Mais avec tous ces éléments objectifs, pouvez-vous admettre qu'il y ait de grandes chances que ce soit vous qui l'ayez porté. Cédric est ébranlé par cette question. On se remet beaucoup en question. On essaie de se remettre la situation, de refaire ce qui s'est vraiment passé. Et je ne trouve pas la solution. C'est pesant, c'est pesant. De dire que c'est peut-être moi, alors que moi, je suis persuadé que non, c'est vrai que c'est lourd à porter. De toute façon, on ne saura jamais vraiment... Voilà. C'est très, très dur. Les débats sont clos. L'avocat des parents de Johan plaide le premier. Il évoque la souffrance et la dignité de ses clients. La famille Guelk a été d'une énorme dignité. Et j'ai encore été frappé il y a cinq minutes. C'est quand même incroyable. De voir M. Guelk, qui est venu pleurer la mort de son unique fils de 21 ans, qui était en train de donner des conseils d'éducation au père de l'un des deux accusés. Je l'ai même entendu dire, donnez-moi un petit coup de téléphone, je vais vous expliquer comment faire pour renouer des liens utiles avec votre enfant qui en a besoin. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est fantastique. L'avocat général commence alors ses réquisitions. Pour lui, l'auteur du coup mortel est indubitablement Cédric. Il demande donc l'acquittement pur et simple de Cyril et requiert contre Cédric une condamnation de cinq ans de prison ferme qui tient compte de circonstances atténuantes. La présidente évoquait à un moment donné, enfin, parlait de vraiment pas de chance dans ce dossier. Bon, il y a cette part, bien évidemment, il y a une disproportion entre le coup porté et les conséquences dramatiques dans ce dossier, qui est tout à fait exceptionnel et qui, j'allais dire, va pas dans le sens d'un quantum trop, trop important néanmoins. Bon, cinq années d'emprisonnement ferme si ces réquisitions étaient suivies, ça reste une peine quand même tout à fait significative, me semble-t-il. Dernier acte du procès, les plaidoiries des avocats des accusés. Maître De Habreux, l'avocat de Cyril, plaide en premier. Chacun doit être réprimé pour ce qu'il a fait, dit-il. Je sollicite avec force l'acquittement de Cyril Kubecky. Il y a quand même, me semble-t-il, suffisamment d'éléments tangibles pour considérer que Cyril Kubecky n'est pas l'auteur du coup mortel. S'il n'a pas porté le coup mortel, il ne peut pas être coupable. S'il n'est pas coupable, deuxième temps du raisonnement, il ne peut pas être condamné. Et en cours d'assises, quand on n'est pas condamné, c'est l'acquittement. C'est ensuite au tour des avocats de Cédric. Ils rappellent au juré qu'il subsiste un doute sur l'auteur du coup et que ce doute doit profiter à Cédric. Il souligne également que rien ne permettait d'imaginer qu'un simple coup de poing puisse avoir des conséquences aussi dramatiques. Tout le monde, je crois, est d'accord sur le fait que c'est une malchance invraisemblable. Alors, au nom de cette malchance, est-ce qu'il faut condamner ce pauvre garçon qui a peut-être porté le coup mortel, mais dont je prétends et dont j'affirmerai jusqu'au bout, dont je n'ai jamais cessé d'affirmer, qu'on ne pouvait pas dire avec certitude que c'était lui. La présidente donne ensuite la parole aux accusés. Cyril ne souhaite rien ajouter. Cédric, lui, espère qu'un jour, la famille de Johan pourra lui pardonner. Les jurés se sont retirés pour délibérer jusqu'au verdict. Cédric et Cyril partent sous escorte policière dans une salle qui leur est réservée. Pour leurs proches, comme pour eux, l'attente commence. La famille de Cyril espère que les jurés suivront l'avocat général et acquitteront le jeune homme. Les proches de Cédric espèrent une peine beaucoup moins lourde que celle qui a été requise. Trois heures plus tard, les policiers font revenir les deux accusés dans le box. Le verdict va être rendu. La cour et le jury ont répondu oui à la majorité de huit voix au moins aux questions relatives à la culpabilité de Cédric Lannoy, hormis à la question relative de la circonstance aggravante de réunion. La cour et le jury ont répondu non à la question relative à la culpabilité de Cyril Kubecki. En considération des réponses ainsi faites, la cour et le jury déclarent Cyril Kubecki acquitté de l'accusation portée contre lui. La cour et le jury condamnent Cédric Lannoy à la majorité absolue à la peine de cinq années d'emprisonnement et disent à la même majorité absolue qu'il sera sursis à l'exécution d'une partie de cette peine, la dite partie étant fixée à une année. Si vous n'êtes pas d'accord l'un et l'autre avec cette décision, j'indique que vous disposez d'un délai de dix jours pour interjeter appel contre cet arrêt et que passé ce délai, vous n'y seriez plus recevable. L'audience pénale est levée. Cédric est donc condamné à quatre ans de prison ferme et un an avec sursis. Pour la justice, c'est donc lui qui a porté le coup mortel. Les policiers s'approchent de lui. Il va partir directement en prison pour effectuer sa peine. Les parents de Johan quittent la cour d'assises soulagés. La page peut être tournée. On voulait que ce procès soit un hommage à Johan. Je pense que c'est fait un très bel hommage sur ce qui a été dit de lui sur sa vie. sur sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada